Nous allons maintenant nous intéresser à la troisième partie du traitement qui cherche à évaluer si nos données sont distribuées normalement grâce au test de Shapiro-Wilk. Le test de Shapiro-Wilk est lancé grâce à la commande Shapiro.test avec, entre parenthèses, la variable représentant la distribution sur laquelle portera ce test. Ce test est un peu particulier dans le sens où il ne s'agit pas d'un cas où nous cherchons à rejeter l'hypothèse nulle mais au contraire à obtenir l'assurance que nous sommes dans une situation pour laquelle elle ne pourrait vraiment pas être rejetée. Dans ce cas, l'hypothèse nulle posée est la distribution d'échantillons est issue d'une variable qui suit une loi normale dans la population d'origine. Le but de ce test, je le répète, est de ne pas rejeter H0. Il existe d'autres tests qui permettent de vérifier que la distribution des données est normale. On peut citer le test de Kolmogorov-Schmirnov, celui de Lillifor, ou bien encore le test d'ajustement du Ki2. Le test de Shapiro-Wilk est reconnu pour être très performant. C'est pourquoi je l'ai choisi. Il faut savoir qu'en pratique, on cherche à limiter le risque de se tromper en attendant une p-value supérieure à 0,2, donc bien supérieure à 5%. Il s'agit là d'une règle empirique. Comme je vous l'ai déjà dit, il s'agit d'un test un peu particulier. Que voyons-nous lorsque nous faisons le test sur les données obtenues dans les conditions où le facteur f est appliqué ? Eh bien que la p-value obtenue est voisine de 1%, c'est-à-dire qu'elle est bien plus petite que les 20% exigés pour ne pas rejeter l'hypothèse nulle. En conséquence, nous ne pouvons pas raisonnablement retenir l'hypothèse que la distribution des valeurs obtenues dans les conditions où le facteur f est appliqué est normale dans la population dont elles sont issues. Sous-titrage Société Radio-Canada